Conseiller de vente Les 7 étapes de la vente Pour réussir vos ventes, vous devez développer votre entretien de façon méthodique et avec beaucoup de rigueur. L'accueil Nous allons explorer les 4 x 20 et le SBAM, le SBAM. La recherche des besoins Pour cela, nous allons utiliser des techniques telles que SONCA, Sorbonne, PIXOU. L'argumentation commerciale Nous allons utiliser l'outil CAP, le CAP. L'objection Nous allons nous intéresser à l'intérêt du client pour le rassurer. Mais nous allons aussi utiliser la PNL et l'AT. PNL pour programmation neurolinguistique et AT, analyse transactionnelle. La négociation qui se situe essentiellement autour du prix Nous allons voir comment contourner cet obstacle. La conclusion C'est le moment où vous recherchez le oui de la part du client. La prise de congé Pour cela, vous allez utiliser le SBAM, le SBAM. Du point de vue du client, l'accueil, c'est une phase très courte qui conditionne à 80% le résultat d'une vente. Après avoir remarqué la propreté du magasin, le client regardera l'éclairage du magasin, La présentation des produits, son attractivité, sa théâtralisation. Et puis, si les rayons sont bien chargés de produits. Nous allons aborder le principe des trois P, plein, propre, prix. Du point de vue du client, l'accueil du personnel est très important. Il faut être aussi très disponible pour le client. La prise de contact et l'accueil des clients est une étape cruciale. Cette phase permet de mettre en confiance le client afin de créer un climat favorable et permet de continuer la vente dans des conditions idéales. Nous allons pratiquer le SBAM. S comme sourire, B comme bonjour. Lorsque vous, en tant que vendeur, vous vous dirigez vers votre client afin de l'accueillir, vous devez déjà l'analyser. Le vendeur doit très rapidement déterminer la morphologie de son client. Lorsqu'il s'agit d'un magasin, comme sur l'image, un magasin de vêtements. Dans un second temps, vous devez rapidement déterminer le style de vêtements et de marques que souhaite le ou la cliente. Attention, ne pas avoir de préjugés. Un client peut être en vacances et adopter une tenue inhabituelle. C'est pourquoi cette approche doit déclencher chez vous une ou plusieurs questions concernant la recherche des besoins du client ou de la cliente. La fameuse règle des 4-20. Les 20 premières secondes. 20 secondes. C'est le temps qu'il faut à un client pour se forger une opinion sur la personne qu'il a en face de lui et sur son savoir-faire. Ces premiers instants sont déterminants pour la suite des échanges. Le vendeur doit tirer profit de ces quelques secondes pour faire la meilleure impression possible à son interlocuteur. Les 20 premiers gestes. Si l'apparence est importante, l'attitude est le principal atout du vendeur. Dès son arrivée, il doit se montrer poli, sympathique et sérieux. Pour un commercial, la poignée de main est de circonstance. Elle doit être ferme et assurée. Le vendeur doit également faire attention à la gestuelle et à sa posture. Il doit éviter des signes de fermeture, jambes croisées, dos boutés, regards fuyants et adopter des gestes d'ouverture. L'attitude et la gestuelle du commercial doit coïncider avec ses propos. Les 20 premiers mots. Lors d'un rendez-vous de vente, le vendeur doit engager la conversation avec son client. Il doit toujours commencer par une formule de politesse, ainsi qu'une présentation succincte de son rôle et de la raison de sa présence. Pour que la présentation soit réussie, il faut que le ton adopté soit professionnel et ce, dès les premiers mots. Les 20 premiers centimètres. Le vendeur doit maintenir une distance raisonnable avec son client. Les deux parties doivent conserver leur espace vital. Néanmoins, une certaine proximité doit s'installer entre le vendeur et son client. Le vendeur doit afficher un sourire franc et sincère, tant avec la bouche qu'avec les yeux. L'accueil du point de vue du vendeur. Les 20 premiers secondes, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots et les 20 premiers centimètres, c'est la clé d'une prise de contact réussie. Le vendeur et la vendeuse doit avoir une tenue. Il doit porter la tenue et le badge de l'entreprise. Cette tenue doit être soignée, particulièrement propre et bien repassée. Ses chaussures doivent être cirées. Et donc, évidemment, le vendeur doit être propre sur lui. Il doit porter des chaussures de sécurité s'il travaille dans les réserves. Le visage. Lorsqu'on est un homme, il faut être bien coiffé, bien rasé ou avoir une barbe métaillée. Quand on est une femme, on peut mettre du maquillage, mais celui-ci doit être discret au niveau des yeux, des lèvres et des ongles. Effectivement, si on travaille dans un salon de beauté ou dans un magasin de parfumerie, il peut être exigé et un peu plus prononcé. L'attitude du professionnel. Je me tiens droit, les bras le long du corps ou derrière le dos. J'ai une attitude ouverte et naturelle qui invite à la communication. Je ne mange pas de chewing-gum. Je ne mange pas et ne bois pas à mon poste. Je n'ai pas mon téléphone à la main. Prenons l'exemple. Qualité du vendeur face au client. Accueil du client. SBM. Sourir et bonjour. Bonjour, monsieur Dupont. Bonjour, madame Florence. La découverte du client. Écoute active. Que puis-je faire pour vous ? En même temps qu'elle pose la question, la vendeuse est déjà en train d'examiner son client et se pose cette question. Une chemise haut de gamme, l'argent n'est donc pas un frein. Car le client lui a répondu, je suis à la recherche d'une chemise haut de gamme. Vous pouvez voir sur une autre vidéo le détail de son cas ou de Picsou. Ici, nous allons voir que son cas signifie sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et écologie, environnement. La sécurité, c'est rassurer pour mieux convaincre. L'orgueil, valoriser le prospect. Nouveauté, attirer par l'innovation, le confort, la simplicité comme argument de vente. L'argent, le retour sur investissement pour franchir la barrière du prix. Sympathie, l'attitude du commercial comme facteur d'influence. L'environnement, c'est une motivation émergente. L'argumentation des produits ou services. Combien, pourquoi, qui, quoi, quand, où, comment. Après avoir posé les bonnes questions, CQQCOQP, vous allez ici dérouler votre argumentaire sur le produit. C'est pour vous ou c'est pour offrir ? C'est pour moi. J'adore les belles chemises. En soi, la cliente se pose la question discrètement. Ce client est orgueilleux. L'apparence est importante. Elle a détecté chez ce client que l'orgueil fait partie de ses motivations. Vous préférez avec des manches longues ou des courtes ? Je préfère les chemises avec des manches longues. Elle est dans la recherche des besoins. Elle se dit, vous mettez du 41 ou du 43 en tour de colle. Pourquoi ? Parce que, en examinant son client, elle s'est posé la question. Je pense que la morphologie de ce client met du taille de la taille M et tour de poitrine 96-101. Et le client répond, oui, c'est bien cela, du 41. Vous avez une couleur de préférence. Oui, bleu. Si j'ai bien compris, donc elle reformule les attentes du client. Si j'ai bien compris, vous recherchez une chemise haut de gamme en soi. C'est pour vous avec des manches longues, avec un col de 41 de couleur bleue. Oui, c'est tout à fait cela. Elle anticipe sa reformulation en disant, je vais l'orienter vers ma gamme, Lucas Falloni ou Silsiki. Eh bien, écoutez, suivez-moi, je suis sûr de pouvoir répondre à votre demande. Je vous suis. L'argumentation des produits ou services, le CAP, c'est comme caractéristique, c'est l'ensemble de la composition du produit. Expliquez-les, le produit, comment il est, comment il est conçu. Après, A comme avantage. Il faut expliquer pourquoi ce produit-là est plus adapté que l'autre à votre client. Et la preuve, il faut toujours lui apporter la preuve que c'est un bon choix. La phrase la plus souvent citée, c'est, j'ai la même à la maison. La vendeuse qui a emmené le client vers sa collection, Lucas Falloni, lui donne les caractéristiques de la première chemise qu'elle lui propose par rapport aux différentes motivations et besoins que le client a bien voulu lui donner. Vous avez une chemise haut de gamme de la nouvelle collection Lucas Falloni. C'est de la soie classique. L'adjectif « nouvelle » est très important puisque nous sommes sur l'orgueil. Donc, c'est une personne qui ne veut pas porter tous les jours et voir ce que lui porte tous les jours sur le dos des autres. Elle est composée de 92,5% de soie de Murier, puisque le client a dit qu'il adorait la soie, et de 7,5% de Spindex. Très important pour la suite du CAP. « Effectivement, c'est de la bonne qualité. Au toucher, la soie est vraiment douce. Mais la couleur est à mon goût un peu trop bleu-noir. » La vendeuse tient compte de l'objection de son client et dit « Je vous propose de venir voir ma collection Silsinkie, qui possède les mêmes caractéristiques de Falloni, mais avec des nuances différentes. » Le client, « Pourquoi pas ? Montrez-moi ! » Vous avez une chemise haut de gamme de la nouvelle collection Silsinkie. C'est de la soie classique. Vous voyez, vous avez ici un bleu clair qui va ravir avec votre veste. Composé de 92,5% de soie de Murier plus 7,5% de Spindex. Oui, là, j'aime beaucoup. Le produit est à moitié vendu puisque le client est déjà d'accord avec le style. Caractéristiques du produit La vendeuse Le Spindex apporte à la chemise une légèreté et un confort sur la réhération en cas de forte chaleur. La preuve Sachez, M. Dupont, que le prince Harry porte lui-même des chemises venant de la collection Silsinkie. Le client, « Ah bon ? » Très bonne nouvelle. Cette chemise est faite pour vous. « Cher M. Dupont, j'ai l'agréable nouvelle de vous annoncer que j'ai reçu des boutons de manchettes très classe d'une collection limitée. Ça vous intéresse ? » « Oui, j'ai hâte de les voir. » « Regardez ! » « Ils sont vraiment d'une belle qualité. » « C'est des Chopard. » « Ah oui, vraiment de belles pièces. » « Vous souhaitez les acquérir ? » « Oui, oui, tout à fait. » « Les objections à résoudre. » Une objection de vente n'est pas un obstacle, mais un signe d'intérêt du client pour le produit. Qu'il a besoin d'informations complémentaires pour se décider. Il a besoin d'être rassuré. Cela vous fait 250 euros pour la chemise, 150 euros pour les boutons, soit un montant de 400 euros. Écoutez, je vais réfléchir en ce qui concerne les boutons de manchette. La cliente ayant détecté l'objection et le frein joue ce qu'on va appeler la procédure de rapidité. N'hésitez pas. Il n'en existe seulement que quatre paires. Le prix actuel va doubler la semaine prochaine. Et pourtant, je ne suis pas sûr de pouvoir en avoir d'autres. C'est d'une collection limitée. Le client qui veut faire partie de ces rares clients à avoir ces boutons de manchette sur lui, ne perd pas le temps et va vers le oui en disant « Vous avez raison, ô diable avarice, c'est d'accord, je prends le tout. » La négociation. La plupart des vendeurs restent bloqués sur la question du prix. Il faut savoir présenter le prix et les défendre en avant. Sinon, passer à la phase crédit ou remise. Lorsque vous dites que le prix est de 100 euros et que le client vous dit « Oui, mais le même produit à côté est à 50 euros. » Il ne faut pas rester bloqué au prix. Il faut dire « Effectivement, à première vue, le produit à côté est moins cher. Mais la composition de mon produit à 100 euros va vous durer 5 ans. Soit 20 euros par an. Alors que celui à 50 euros, je ne peux pas vous garantir qu'au bout d'un an, vous allez pouvoir encore l'apporter. Donc, pensez-vous qu'il soit vraiment trop cher. À partir du moment où vous arrivez à argumenter sur le prix et dire pourquoi le produit est plus cher, qu'est-ce qu'il apporte en plus, est-ce qu'il y a un service en plus, est-ce qu'il y a une durée de vie plus importante, le client peut comprendre qu'en fin de compte, le produit qui paraît plus cher à l'achat le premier jour est en fait dans le temps un investissement sûr et certain. Donc, nous avons une chemise bleue claire de nouvelle collection Syslinky et une paire de boutons de manchette de la collection limitée Chopard. C'est bien ça. Toujours reformuler les achats. Nous déclenchons le oui-oui. Conclusion de vente. Cette étape de la vente dépend surtout du travail réalisé en amont. Vous pouvez, pour décider votre client, le projeter dans un avenir proche ou utiliser la technique de la montre par rapport à l'offre dès les cours. La prise de congé. La confiance qui s'est installée au fur et à mesure des étapes de la vente doit perturber, perdurer. Confortez votre client dans son choix. Utilisez les 4 R. Rassurez, remercier, accompagner, revoir. Pendant les états d'argumentation pour la vente, n'oubliez pas de fidéliser votre client. Cela peut être avec une carte de fidélité ou ses avantages. Mais surtout, ce qui fera revenir le client, c'est l'entretien qu'il aura eu avec le vendeur. Vous avez fait un excellent choix. Je pense aussi. Nous allons nous diriger vers la caisse Avez-vous votre carte de fidélité VIP ? Non, je ne crois pas. Savez-vous que la carte de fidélité VIP est proposée seulement à notre clientèle classe prestige, c'est-à-dire de moins de 5% de nos clients ? Elle permet de recevoir en priorité des invitations pour les nouvelles collections haute couture et pour certains vernissages privés. Nous demandons une contribution de 100 euros destinée à des fins associatives telles que le cancer. C'est avec joie que je me propose de la prendre. Vous pouvez comptabiliser 200 euros à titre de don. Cela vous fait 250 euros pour la chemise, 150 euros pour les boutons, 40 euros d'assurance, 200 euros pour les associations, soit un montant de 640 euros. J'ai oublié mes papiers, je vais vous payer par chèque. Aucun problème, mais pour des raisons juridiques, avez-vous une pièce d'identité ? Oui, ma carte professionnelle. Merci. Je vérifie l'exactitude des écritures en lettres et en chiffres. Je note au dos du chèque le numéro d'identification de la carte, ses dates de délivrance et de validité, la préfecture qui a établi la carte. C'est la loi qui vous demande de rédiger ces informations. Vous allez concilier votre client puisque vous avez fait votre vente et votre vente additionnelle. La boutique Chic Or vous remercie de votre achat. Nous souhaitons une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous raccompagne. Merci beaucoup. Je reviendrai. Merci de votre attention et de votre participation. Merci.